Salut à tous, c'était Lens, on se retrouve pour une vidéo sur Android Netrunner où je vais rejouer ce fameux deck. Loss, est-ce que je garde cette main de départ ? Alors, le double security testing plus le buffer drive, je suis pas sûr d'en avoir besoin de suite. C'est dommage, on avait Dust Wild qui est sympa et Flip Switch qui permet d'éviter les trucs qui piquent trop. Mais on va comme Mulligan cette main. Mon adversaire aussi a pris une Mulligan. Ok, on a le R13 Hotel, très bonne nouvelle. Ah, on a plein de trucs qu'on veut installer là. Ok. J'imagine qu'on va installer ça, qu'on va aller faire un atout ici. Edge Fund. Mumbad Temple. Et un autre Edge Fund. Ok, donc il va y avoir de l'argent. Et on va prendre des dégâts apparemment. Cool, alors on a perdu quoi déjà ? Bridge et Vigulter. Et mon adversaire a moult thunes. Célébatique gift, ok. Tu veux pas ? Blacklist, ok. C'est le serveur 3. Ok, donc il a beaucoup d'argent, j'en ai pas. J'ai perdu deux breakers. On va essayer d'avoir ce petit lock ici. Le SSL, ok. J'imagine qu'on a 3 points, c'est bien. Oh, j'avais pas vu, c'est un deck beaucoup de cartes. 55. Et mon co-op. Blacklist, Drudge Warg, Edge Fund de Bokata, Future Perfect. Ok. 6, 11, 12, 13, 64 cartes. 64 cartes. Ça fait 20, 22, 24, ça fait 26 points d'agenda. Ça fait 26 points d'agenda. Et ça devait surtout qu'il a trouvé 2 Bioethic Association dans la main de départ. Il doit y avoir des snares là-dedans, non ? Ça, il s'atteint, ok. On va avoir une ici en premier. Comme ça, on va voir s'il lui reste quelque chose ici. Donc c'est sûrement un piège ici. On va éviter de sauter les pieds joints dedans. Sites, Sites, Sentry, Impligeant Net Damage, 5 ARS, ok. Les archives. Il faut combien pour le break celui-là ? Il me faut 1, 2, 3. Il me faut juste 3 creds. 4. Il me faut 4 creds. Parfait. Ah non, si, ah bah lui, il est plus gros déjà. Lui, il est plus gros déjà. Ok, je vais installer le Muertos Gangmember avant qu'il ne reste des assets et que du coup, ils puissent choisir de... Ah ! De choisir de déraiser les assets. Ok. Ah non, si, j'imagine du coup. On sait qu'il y a deux agendas dans sa main. Ok, la blacklist, le drudge work pour mélanger le bocata, ok. Là, je vais mélanger l'autre vu la tête de ma main, mais... R&D, j'imagine. Ok, on va prendre un Net Damage. Ce qui est problématique, n'est-ce pas ? Ça trigger tout seul. Ok, on perd le Flip Switch en plus. Ok. On va avoir besoin d'argent pour placer Apocalypse. On va avoir besoin d'insetjob aussi. Ça va être complexe tout ça. Il y a un autre joueur qui a été utilisé pour mélanger le bocata protocole. Oh, il y avait un deuxième au bocata protocole. Il y a deux au bocata qui ont été remélangés, ok. On s'en fout. Ça va être complexe, ça va être complexe. Ok, donc ma tête de ma main est augmentée de 1. Il y a encore des drudge work. No bocata protocole, dis donc. Il y a un futur perfect, ok. Donc tous les agendas sont dans le R&D, j'imagine. Ah oui, ma tête de ma main est augmentée de 1. J'allais discarde mon bankroll ici. Bon, il manque juste bridge ici. Je pense que le bankroll, c'est celui qu'il faut virer. J'ai de l'argent qui traîne dans le deck. Le problème, c'est que je n'arrive pas à placer de... Ah, c'est nul ça. Je n'arrive pas à trouver mon argent. J'ai besoin d'argent pour run. Ah, il commence à avoir beaucoup de remote. Il va falloir dézoomer. Désolé, vous n'avez plus rien à voir. Ah, bon, on a bridge. Qu'est-ce qu'il joue ? Ok. J'ai une taille de 27, je n'ai que besoin de discarder une carte ici. Ok. La blacklist m'embête fortement. J'ai juste à attendre le install double advance. Ah, et puis en plus, il joue les pre-emptive action. Ah, on va passer un bon moment. Ah, là, on est dans un deck bien cancer. Ok, il va falloir réussir à placer Apocalypse plusieurs fois. Ouais, je crois que celui-là, c'est celui qu'il faut virer. L'avantage, c'est qu'on a une grosse taille de main. Donc, les dégâts réseaux ne font pas trop peur pour l'instant. Je crois que ça va être le moment d'Apocalypse, le prochain tour. Ouais. It's apocalypse time ! Ça fait beaucoup de dégâts réseaux, tout ça. Ah, et c'est celle. Ça va pas trigger. Pourquoi ça va pas trigger ? Sérieux, il a chopé les deux Apocalypse ? Genre sérieusement ? Ah 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 ! Ah 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 ! Oh là là, il y a deux Apocalypse, quoi. Je peux aller tracher ça ? Je peux tenter d'inside job ici. Je pense qu'il faut que j'aille tracher ça. Oh la vache, il commence à y avoir vraiment beaucoup de cartes. Bah oui, forcément qu'il y en a un autre. C'est un Anne-6. Alors, un Anne-6. 4, 5, 6, 7, c'est 7 crédits aussi à passer. Elle est Ap ou pas ? Elle est Ap, bien entendu. Elle est Ap, bien entendu. On va faire un tour sur le R&D. On n'est pas obligé de faire un run successful, il faut juste que le run... Il y a un run pour pouvoir run après sur les remotes. Ah bah c'est un Anne-6, forcément. On a perdu les deux Tortues. Serveur 15. Serveur 5. Donne-moi le pognon. Alors, piocher pour éviter de mourir comme un idiot sur un... Comment il s'appelle ? Space Warman, c'est... Ronin ? Ronin ? Je crois que c'est un R&D. Ah... Je ne peux pas une side job à Nancy. Par contre, je peux une side job celle-là. Je peux une side job à Minzy. Ça va me coûter 2 crédits parce qu'une side job. 7 et 7, 14. Plus les 3 crédits ici. 14, 15, 16, 17. Ça va me coûter 17 crédits. Sachant que je vais en gagner 2 parce qu'il va rester. Et je vais en gagner 2 parce que je vais break avec Bugolter. Donc je suis 3 crédits short. Ah, mais ça coûte 2 crédits aussi du inside job. J'ai oublié inside job. Ok, je sens que c'est le truc qui me fait un dégât réseau, ça. Et je n'ai pas envie. Donc je vais aller le tracher. Pour ça, je vais devoir faire utiliser le flip switch. Ok. Je peux récupérer les 2 crédits qu'il y a ici, mais je vais les récupérer à un moment ou à un autre. Donc je n'ai pas trop envie. Je vais run HQ. Je vais jack out. Comme ça, je peux run dans le serveur 16. Voilà, c'était le Biotic Association. Et on va run le serveur 5 histoire de récupérer la thune. Encore plus d'argent ! Trop d'argent, ce n'est pas assez d'argent. 2, 4, 6, 7, 8. On est à 8 d'influence pour l'instant sur 15. Ok, Futur Perfect qui est remélangé. Ouh, Bravado va potentiellement pouvoir faire très plaisir sur le run R&D qu'on est obligé de faire. Donc, Inside Job, on a dit 4, 5, 6, 7, 7. 7 plus 3, 10. 17. Mad time, ouais, mad time. Donc, pour passer ici, j'ai besoin de 7, j'ai besoin de 10 crédits. Donc, je ne peux pas faire un Bravado dessus. Et ça va me faire gagner 8 crédits. Je peux run les archives. Je suis 1 crédit short pour run ici avec Bravado. Ah non, attendez, je vais regagner 2 crédits quand je vais break la première sentry. Donc, ça va me coûter 7 crédits. Je vais en regagner 2, donc ça va me coûter 5 crédits. 5 plus 3, 8. Je peux faire Bravado sur le R&D. Donc, on a dit 10 crédits, j'en regagne 2. Donc, 10 crédits. Plus 7, 17. Plus 2 pour l'Inside Job, 19. Je vais en regagner 2, plus 2. Donc, je vais être à 15. Avec Bravado, je vais gagner suffisamment d'argent. Je peux placer Apocalypse. Donc, 17. 19. Je vais regagner 4 crédits. Donc, j'ai besoin de 15 crédits. Je vais en regagner 5. Donc, j'ai besoin de dépenser 10 crédits. Oh, je suis un crédit short pour jouer Apocalypse depuis la main. Euh, depuis la défausse. Ouais, non, là, j'ai pas assez. Est-ce que j'ai pas moyen de gruger quelque part ? Non. Là, je crois pas, là. Ok. On devra avoir assez de thunes. Suffisamment de cartes dans les mains, également. Il y a beaucoup d'agenda dans le R&D. Ok. Est-ce que c'est le troisième... Non, c'est un Druidwork. Est-ce que c'est le troisième Blacklist ? Alors là, ça ferait très, très mal. Ok. Il y avait un futur perfect et un SSL. Très bien. Serveur 7. Donc là, on peut placer l'Apocalypse. J'en risque de perdre l'Inside Job, hein, si... Dans cette histoire-là. Si je perds Inside Job, est-ce que je peux quand même continuer le run ? Est-ce que je peux quand même gagner l'Apocalypse ? Donc c'est du coup 7 et 7, 14. 24. 24 plus les 3 crédits de Jouer Apocalypse, 24, 25, 26, 27, c'est 27 crédits. Je veux en gagner 4, donc c'est 23 crédits. Plus, je veux en gagner 5, donc c'est 18 crédits. Non. Je peux rater. J'ai pas besoin de me presser, en fait. J'ai pas besoin de me suicider, c'est ça que je veux dire. Donc là, s'il me snipe Inside Job, c'est quand même bon. Enfin, ça va dépendre de la carte qui est ici. Je peux piocher une carte histoire d'assurer le truc. Non, bah non, sinon je peux plus faire Apocalypse. Et bah allons-y ! Ok, 3 dégâts réseau. Fully break. Inside Job. Bah ouais, forcément qu'on se fait sniper Inside Job. En plus, c'était 4 crédits, je fais n'importe quoi. Bioethic Association. Je vais remonter à 16 crédits ici. Il me faut 7 pour break un Nancy. Pour voir, je peux le laisser trigger, en fait. Ouais, je crois qu'il faut que je tente. Je crois qu'il faut que je tente. Je crois qu'il faut que je tente. Tant pis. Le Gumble. Alors, pas un autre un Nancy, s'il te plaît. Un Comine. Ok, il reprend beaucoup d'argent. C'est que 3 dégâts, du coup. On peut payer les 3 crédits. Il faut que je paye les 3 crédits. Ouais. Là, on est d'accord, c'est 7 crédits, ouais. Je peux en break un des deux. L'autre, je ne pourrais pas le break. Celui-là, il fait quand même beaucoup de dégâts réseau, quoi. Ouais, on va full break celui-là. N-J-O. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On va perdre tout ça. Il n'y a plus les trappes dans la boufflosse. Donc là il faut utiliser ça pour remettre Apocalypse sur le dessus du deck. Il faut utiliser ça pour piocher Apocalypse. Il faut faire Apocalypse. Et prier ! Prier très fort ! Pour qu'il ne joue pas Nora l'OMP. Bon, il joue pré-empire Action. Peut-être qu'il y avait un agenda là-dedans. Ok, comme je l'ai dit, je pense qu'il y a beaucoup d'agendants dans le R&D. On va éviter de mourir sur un snare. Mombat Temple, ok. Ok, deuxième Promptive Action. Il y avait un autre agenda ? Non. Il n'y avait pas autant d'agenda dans les archives. Ah, Nancy, il y a une carte inconnue. Non, il n'y avait pas d'agenda. Sinon, il n'aurait pas fait le kikou comme ça. Ah, Nancy, ok. Obokata, yes ! Oh la vache ! Eh ben, celle-là, je suis content. Euh, ouais, 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 ouais. C'était ohméga tendu. C'était super tendu. J'aurais dû aller vérifier les archives, effectivement. Ça, c'est... Je dis effectivement parce que je me le dis à moi-même. Je commence à devenir skizou à force de streamer. Enfin, développer une double personnalité. Une deuxième personnalité. Pas forcément de la schizophrénie. Eh ben, cette game, j'espère qu'elle vous a plu. Parce qu'elle était... Ah ben, il est porté merde. Je dis encore. Trop gentil. Wow, cette game, quoi. Super tendu. Super tendu. Qu'avoir zoomé, déjà, parce qu'on peut revoir ce qui se passe. C'est vrai que j'ai oublié. Ouais, je disais... Je disais quoi, déjà ? Je pense que j'aurais pu mettre plus de pression sur le HQ en début de partie, mais il a skyrocket tellement haut au niveau des crédits que j'avais vraiment peur de... Bah, je sais pas de quoi, d'ailleurs. À un moment, j'ai commencé à compter l'influence parce que j'avais peur de me prendre à l'enditing news. Mais au final, on a vu 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est gratuit s'il y a 15 glaces ou moins. Ce qu'il y a très certainement. Bon, s'il joue un commercial banker, c'est de en jouer 3. Donc 6 et 6, 12, 13, 14. Quelque chose comme ça. Sûrement un troisième blacklist. Je me rappelle plus trop de ce qu'il a joué. J'ai pas assez de trigger mon identité aussi, mais c'est compliqué contre Jinteki de faire trigger l'identité parce que tu peux perdre toute ta main sur Komeinu. À un moment donné, j'ai laissé traîner... Je crois que j'ai perdu un flip switch, voilà, au début de la partie assez rapidement. Je crois que je l'ai perdu. Et j'ai laissé traîner un flip switch sur la table assez longtemps. Et j'en ai encore un à la fin qui était là pour s'effiser le truc si besoin. D'ailleurs, flip switch, ça peut trigger avant... avant un Annecy. Sur la fenêtre de Rez, on peut pop le flip switch. Et du coup, on n'est pas en train de rencontrer la glace, ce qui fait qu'on ne prend pas les trois déjà. Si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, ne prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant. En tout cas, ne croyez pas à 100%. Tendu ! Je n'arrive pas à me refaire la gamme en tête. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu parce que c'était une gamme vraiment particulière pour le coup. On n'en rencontre pas deux, les decks comme ça. Mon adversaire avait un deck 64 cartes. 64 ou 69, je ne sais plus, mon nom du coup. 30... Attendez. 3, 6, 10... 10, 30, 40... 64 cartes, c'est ça. Donc, 26 points d'agenda. Ou 28, je ne sais plus. J'ai la faible de compter. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis la plus. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501